Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommet de l'actualité. L'attente à la Cour pénale internationale et l'espoir chez les proches de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, doit bientôt être fixé sur son maintien en détention, mais les juges de la CPI n'ont pas encore rendu leurs décisions. Le forum sur la gouvernance internet de l'Afrique centrale s'est clôturé ce vendredi 14 décembre à Brazzaville, en République du Congo. Cette plateforme de discussion a notamment permis d'aborder le défi de la sécurisation des données dans la sous-région. Et puis, hausse des communications électroniques au Bénin. Les opérateurs se sont pliés à la décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une mesure décriée par les consommateurs, vous verrez. Mais tout d'abord, le président du Burkina Faso, Rochmark-Christian Caboret, est attendu les 17 et 18 décembre en France pour une visite officielle. La coopération sécuritaire entre les deux pays sera au menu des discussions. En effet, ces derniers mois, la situation sécuritaire s'est dégradée au Burkina Faso, notamment dans l'Est, où des attaques régulières sont menées contre l'armée et les civils. Face à cette situation, la France a engagé des moyens aériens et terrestres dans la force barcane, dont le nord et l'est du pays. Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet attendent la réponse des juges de la Cour pénale internationale. Ces derniers se penchent depuis jeudi sur le maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, jugé suite aux violences postélectorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. L'avenir de Laurent Gbagbo est en suspens devant la Cour pénale internationale. Après sept ans de détention, l'ancien président ivoirien pourrait être libéré sur décision de la Cour pénale internationale. L'ACPI pourrait se prononcer ce vendredi 14 décembre lors d'une audience à huis clos sur la requête de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Laurent Gbagbo et de son co-accusé, Charles Blegoudet. Lorsque le détenu est âgé, il devient fragile. Une personne âgée, détenue, connaît un vieillissement accéléré. C'est une forme de punition incompatible avec la présomption d'innocence. Les pathologies dont souffre Laurent Gbagbo commandent sa mise en liberté. Après 14 demandes de remise en liberté refusées, les avocats de Laurent Gbagbo comptent sur cette 15e tentative pour faire basculer le destin de leurs clients, toujours présumés innocents jusqu'à l'issue définitif de ce procès. L'obtention de la libération provisoire des deux co-accusés, qui se ferait sous certaines conditions, n'en reste pas moins symbolique. C'est symbolique, c'est une charge émotionnelle importante. Et au fur et à mesure qu'on approche de 2020, avec beaucoup de possibilités qui restent ouvertes, il est important que dans le cadre de la réconciliation, tous les acteurs puissent être présents et que Laurent Gbagbo aussi puissent être libérés. Et que la question de la justice, de la lutte contre l'impunité, soit éventuellement abordée d'une autre façon. En cas de liberté provisoire, reste à savoir quel pays serait disponible pour accueillir l'ancien président ivoirien et son co-accusé. Une chose est sûre, toutes ces années passées en détention sont loin d'avoir éteint la flamme de la politique qui brûle en eux et qui embrase jusqu'à présent leurs fidèles partisans. Brazzaville, la capitale du Congo, abritée les 13 au 14 décembre. L'édition 2018 du Forum sur la gouvernance Internet de l'Afrique centrale, avec près de 280 millions d'Internet, le taux d'accès sur le continent est d'à peine 23%. Ce forum est donc une plateforme de discussion sur les enjeux pertinents de l'Internet en général et ce, sur la gouvernance Internet, en particulier sur le continent. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Les États d'Afrique centrale veulent s'investir à améliorer non seulement l'accès, mais garantir davantage une bonne gestion de l'Internet pour les populations et les services. Mais les défis de la sécurisation des données, de la réglementation du secteur et à l'inscription sur liste noire des adresses IP de certains pays constituent un frein au développement d'une économie numérique digne de ce nom. C'est dans ce contexte que vous êtes appelé à inciter les pouvoirs publics que nous sommes à s'approprier le sujet du blockchain afin de capitaliser la dynamique d'open innovation et expérimenter cette technologie dans l'administration. C'est pour proposer des stratégies communes afin d'optimiser au mieux les opportunités offertes par Internet que les experts de la sous-région se sont réunis du 13 au 14 décembre 2018. Objectif, tirer profit des avantages de développement autour de l'économie de la microtransaction et de partage de bases de données que présente le blockchain. Internet aujourd'hui reste ouvert, c'est vrai, mais il faut aujourd'hui plus une meilleure réglementation, une meilleure régulation pour faciliter les usagers, pour donner un meilleur service aux usagers et faciliter les opérateurs dans cet environnement. Avoir un écosystème assez fiable qui nous permettra effectivement de bénéficier des atouts qu'apportent le numérique et l'Internet. Les pays de l'Afrique centrale ont entamé leur interconnexion par fibre optique. C'est le cas du Congo et du Gabon. Les interconnexions entre le Congo, la République centrafricaine et le Cameroun à venir permettront de renforcer l'intégration sous-régionale. Téléphoner et utiliser Internet coûte désormais plus cher au Bénin. Les opérateurs de téléphonie mobile ont augmenté les tarifs depuis ce lundi 10 décembre en application de la décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Mais comment les Béninois ont accueilli cette mesure ? Éléments de réponse avec notre correspondant, Léph Théonot. Les tarifs de communication et d'accès à l'Internet sont en hausse depuis le lundi 10 décembre 2018 au Bénin. Les opérateurs de téléphonie mobile se sont pliés à la décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste datant du 19 novembre 2018. Cette décision recadre les tarifs et induit donc la nouvelle augmentation. Les populations dénoncent le retour de la tasse sur Internet décrétée par le gouvernement béninois. Il faudra réduire considérablement la communication pendant des jours afin de les obliger à revoir leurs copies. C'est vraiment déplorable. Trop, c'est trop. Les prix de la communication et des forfaits Internet ont été revus à la hausse au niveau des deux opérateurs mobiles, MTN et Mouv. Chez MTN par exemple, 100 francs CFA donne désormais droit à 3 minutes de communication et 3 méga octets contre 7 minutes et 7 méga octets auparavant. C'est vraiment dommage pour le Bénin. Le peuple qui vous a mandaté, le peuple qui vous a donné le pouvoir, le peuple dit « je ne veux pas ». Et vous vous dites au peuple « vous êtes qui ? » « Je dois foncer. » Nous demandons l'annulation purement et simplement de la décision de la CEP. Pour rappel, le chef de l'État avait introduit il y a quelques mois une tasse sur les forfaits réseaux sociaux et sur Internet. Une mesure qui a suscité une levée de bouclier au Bénin. Les internautes ont lancé dans la foulée la campagne Tasse pas mes mots qui a abouti à l'annulation de cette tasse le 22 septembre 2018. La Tanzanie ambitionne d'augmenter sa capacité de production en électricité. Une ambition qui s'est récemment illustrée par la signature d'un accord de 3 milliards de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique avec des sociétés égyptiens. Mais le lieu d'installation de cette centrale de plus de 2000 MW suscite la polémique dans le pays Matina Diaby et Marcel Farba Maroun. Le président tanzanien John Magoufouli a lancé mercredi 12 décembre 2018 la construction d'un barrage électrique sur la rivière de Rufighi dans la réserve naturelle de Selou. Ce projet pourrait menacer le riche et vaste écosystème de cette réserve classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'institution a plusieurs fois réclamé l'abandon du projet qu'elle juge incompatible avec le statut du site. Nous sommes préoccupés par le fait que la décision de poursuivre la construction du barrage puisse avoir un impact dévastateur et irréversible sur l'écosystème unique de Selous et que cela compromette le potentiel du site dans sa contribution au développement durable. Évaluée à 3 milliards de dollars, la construction du barrage est confiée à deux sociétés égyptiennes Arab Contractors et LCWD Electric qui ont jusqu'en 2023 pour finaliser les travaux. Le président tanzanien affirme que la future centrale électrique d'une capacité de 2100 MW n'aura pas d'impact néfaste sur l'environnement. La réserve va perdre 148 000 hectares de forêt. Il y aura aussi la disparition des espèces en voie de disparition. Pour nous, nous pensons qu'effectivement ce barrage sera important pour promouvoir et développer les industries, mais ce n'est pas le lieu approprié pour construire cette centrale. Mais d'abord, il faut se tourner vers d'autres alternatives. Il faut aller vers d'autres sources d'énergie, telles que les centrales solaires et les centrales dues à la biomasse. Formulé pour la première fois dans les années 60, le projet de barrage électrique sur la rivière de Rufigi est remis à l'ordre du jour par le président Magoufouli lors de sa campagne en 2015. Ce dernier entend faire de ce projet une des principales réalisations de son mandat. Dans l'actualité sportive, la Confédération africaine de football a publié ce vendredi 14 décembre la liste des 10 joueurs nommés pour le prix du jour africain de l'année 2018. Et parmi les joueurs susceptibles d'être prémés, on retrouve le tenant du titre égyptien Mohamed Salah, grand favori à sa succession, le Sénégalais Sayomane et le Gabonais Pierre-Henrik Aubameyang. Le prix du jour africain de l'année 2018 sera remis à Dakar au Sénégal le 8 janvier 2019. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501